Avec le numérique, ont émergé des pratiques de l'appropriation, même si l'appropriation, finalement, elle n'a pas attendu le numérique. On peut considérer qu'avec Marcel Duchamp, déjà, on est dans une forme d'appropriation, de décontextualisation de l'objet pour faire œuvre. Mais là, ont émergé quelques pratiques, je pense notamment à l'audio et au vidéo sampling, qu'on peut retrouver dans l'art contemporain, avec des artistes comme Christian Marclay, et des œuvres qui sont magnifiques, mais qui ne sont faites que des contenus d'autrui. Et puis, on a aussi le machinima en jeu vidéo, le mash-up en clip, ces créations qui font que des jeunes, moins jeunes, ou très très jeunes, s'approprient des contenus. Ça a créé plein de festivals. Il y a un festival qui s'appelait le mash-up à Paris, d'ailleurs, au forum des images. C'est un raz-de-marée qui est surtout, qui, on va dire, touche toutes les générations, et on va dire, touche aussi bien les DJ stars, d'ailleurs, que les très jeunes qui s'amusent dans leur chambre avec leur PC personnel, quoi. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que quand on dit qu'on est à l'ère, maintenant, de la réutilisation, je veux dire, nous, on constate seulement. Personne n'a dit, maintenant, le droit d'auteur doit devenir un droit de la réutilisation. C'est-à-dire qu'on est bien obligés de voir que c'est comme ça que les communautés et les jeunes, et moi, je trouve que c'est très important, si ce sont les jeunes, ça veut dire qu'ils ont sûrement de l'avance sur le reste de la population, ont très, très bien compris comment ils pouvaient concevoir de nouvelles œuvres à partir de ce qui a été fait, ce que tout le monde faisait plus ou moins, mais avec beaucoup de précautions. Vous connaissez les guillemets, comment mettre des guillemets sur une œuvre d'image pour citer. Mais là, il y a vraiment deux cultures différentes. toutes les entreprises culturelles, particulièrement dans l'audiovisuel américaine, si vous prenez un photogramme, vous êtes poursuivi, un photogramme d'un film. Donc, on voit très, très bien la différence, le gap culturel. Et donc, pour en revenir, il y a une exposition que je trouve très intéressante, que je cite parce que je l'ai vue il y a très peu de temps, à la mairie du Quatrième. C'est un artiste chinois, il s'appelle Dou, son prénom. Doucet de Jaune. Et c'est extraordinaire ce qu'il fait. Eh bien, c'est typiquement, on va dire quoi ? Du mash-up, du remix. Ses œuvres, c'est purement, ce sont des photos, mais on se demande si ce ne sont pas des tableaux tellement sophistiqués. Il prend en fait sur Internet des personnages, des scènes, et il les recombine, il les reconfigure dans des grands tableaux, et notamment autour de la notion de tour, enfin, avec tout ce que nous, on a derrière la notion de tour, tour de Babel, mais aussi les Twin Towers, etc. Ce sont des œuvres gigantexes, magnifiques, qui sont entièrement faites avec... Alors, les petites photos dont il se sert, il m'expliquait qu'il les détoure et il les assemble dans des œuvres qui sont complètement nouvelles. Personne ne peut dire, moi, je suis là, c'est moi qui ai pris la photo. Ça n'a pas de sens. D'ailleurs, Doucet de Jaune a une formation de peintre à Shanghai, et quand il est arrivé en France, au travers de l'école des Beaux-Arts de Rennes, d'ailleurs, il a découvert le numérique, il a commencé par faire des installations interactives, et il a glissé progressivement à la photographie avec un aspect très pictural et nourri d'histoire de l'art, puisque ce sont des tours de Babel. Et il n'y a pas, en effet, l'une de ces images qui soit faite de moins d'un millier, de milliers, trois milliers de fragments. Qui peut dire, j'ai photographié ce tank ici, ou ce jeune Chinois-là, alors qu'il y en a des milliers ? C'est, en effet, très intéressant. Et c'est une vague d'œuvres qu'on a qualifiées de post-Internet, non pas de l'après, mais de conséquences. Et c'est ce qui pose le problème, d'ailleurs, au ministère de la Culture, qui est, j'imagine, tiraillé à l'interne entre ceux qui vont vouloir lancer Adopi et ceux qui se disent, on ne peut pas en même temps envoyer tous nos jeunes en prison, qui sont déjà bien pleines. Et c'est ce qui fait, j'imagine, que le ministère de la Culture devient partenaire essentiel des Créative Common, puisqu'il y a le logo ministère de la Culture au lancement du petit film, qui est traduit dans plein de langues, qui est très bien fait, d'ailleurs, pour expliquer. Donc le ministère de la Culture est vraiment partie prenante en France. Est-ce que c'est vrai aussi avec les ministères de la Culture, quand il y en a dans les pays, à l'international ? Oui, en général, c'est vrai, les ministères de la Culture. Les autres ministères intéressés, c'est le ministère de l'Éducation, parce que maintenant, évidemment, ce qu'on appelle les EOR, toutes les formations en numérique ont tendance à circuler beaucoup, et c'est toute une partie du travail de l'équipe de Créative Commons, qui essaie de promouvoir justement la circulation mondiale des cours. Bon, ça, c'est aussi votre intérêt. Donc il y a beaucoup de cours en ligne, et qui sont complètement utilisables. Il n'y a besoin de payer, il n'y a rien, quoi. Et c'est le MIT qui a été... Alors ça, c'est l'éducation, mais il y a aussi la recherche. On n'a pas du tout parlé de la recherche, on ne va pas en parler. Mais la recherche, bon, on a beaucoup de problèmes de publication, seulement avec les éditeurs scientifiques, etc. Il y a quand même... C'est pas mal verrouillé, tout ça. Eh bien, il y a aussi PLOS, la revue PLOS, qui est sous Créative Commons. Il y a des revues maintenant qui acceptent que les auteurs publient sous des licences Créative Commons. Tu veux dire que le monde universitaire, c'est pas naturel pour le monde universitaire à l'international que d'accepter que les tests, par exemple, soient en Créative Commons ? Alors, j'ai vu sur Paris Descartes, il y a très peu de temps, qu'il est proposé aux étudiants, si vous voulez faire circuler votre œuvre, on vous recommande, et ça c'est intéressant par rapport à l'open data, un monde ouvert, mais avec le minimum de protection. Ce que pour moi n'assure pas, parce que pas assez visible, le droit d'auteur. Le droit d'auteur, c'est comme si tout le monde savait quels sont nos droits en tant qu'auteur. Je peux vous dire, à chaque fois qu'on parle de Créative Commons, je suis obligé de l'expliquer, mais je ne suis pas spécialisé des droits d'auteur, mais obligé de l'expliquer. Les gens ne savent pas ce que c'est que le droit d'auteur, quels sont leurs droits. Donc, je pense que Créative Commons, ça sert aussi à ça, à alerter sur le fait que toute œuvre a un auteur. D'ailleurs, tu évoques l'open data, ce qui nous permet de faire le lien entre un entretien précédent avec Gilles Babinet, qui est vraiment sur ces questions d'open data, avec une vision assez entreprise et État. Et nous aurons bientôt Primavera de Philippi, avec qui on devrait évoquer la blockchain. Alors, je sais que c'est une de tes étudiantes, et donc il y a un livre qui est sorti assez récemment, je crois. Oui, il y a à peu près d'un jour. Il est tout frais, il sent encore l'encre. Donc, open data et big data, nouveau défi pour la vie privée, sous la direction de Daniel Boursier et Primavera de Philippi. Alors, justement, ce qu'on appelle l'open data, aujourd'hui, la ville de Paris, par exemple, la quantité de data qu'elle peut décider, elle a tout à fait intérêt à les libérer, je pense, par exemple, au passage des bus, des métros, c'est gigantesque, mais aussi à la consommation électrique, pour pouvoir, par exemple, économiser. Les vélibes, les plaques commémoratives sur les portes, sur les maisons. Alors là, c'est intéressant parce qu'on a parlé essentiellement aux frontières du droit d'auteur, de ces façons d'envisager l'auteur. Alors, il y a aussi des données, mais les datas, les données, c'est nous. C'est nous, en marchant dans la rue avec un téléphone ou en prenant le métro, par exemple. Est-ce que ça veut dire que les créatives communes s'intéressent aussi à la question de l'open data, dont on aurait pu imaginer au début de notre conversation, que ça intéressait possiblement plus la propriété industrielle ? On est encore une fois dans cette espèce d'entre-deux ? Oui, oui, mais je pense que là, on insiste beaucoup là-dessus. Le Conseil national du numérique nous avait d'ailleurs audité, et on avait dit que non seulement il n'y a pas d'antériorité ou d'incompatibilité, mais il y a une intégration, c'est-à-dire une logique à faire que l'open data doit être accompagnée de créatives communes ou de n'importe quelle licence libre. Moi, je ne suis pas... Je pense que tout système, il y a d'autres licences libres que créatives communes, mais il est évident que le monde de l'ouvert nécessite un minimum de protection pour l'œuvre. Ce n'est pas pour la fermer, mais c'est pour dire, voilà comment vous devez l'utiliser. Et je pense que l'open data, y compris toutes les licences qui ont été mises en place par IGOUV, par Henri Verdi, etc., c'est un excellent travail, mais toute cette idée de licences attachées aux œuvres, même quand elles sont plus ou moins dans le domaine public ou pré-domaine public, ou qu'elles sont seulement ouvertes, c'est une précaution extrêmement intéressante. Non seulement ce n'est pas incompatible, mais il faut, à mon avis, il faudrait les mettre ensemble. Mais tu parles d'Henri Verdi et de Cap Digital. Non, de Cap Digital, mais qui est maintenant au secrétaire général du gouvernement, et qui est celui qui organise en gros tout le recueil des données, parce que ce n'est pas simple du tout de dire, d'ailleurs, il faut que les administrations acceptent, il y a des administrations qui ne sont pas toutes au même niveau, il faut aussi que les données soient ouvertes, mais aussi qu'elles soient standards, qu'elles soient interprétables. Si vous donnez n'importe quel fichier, ça n'a pas d'intérêt. Donc, cette histoire d'open data est quand même assez compliquée à mettre en place, sans compter tous les problèmes de vie privée aussi. Est-ce qu'il y a de l'open data comme la santé, qui intéresse, tu parlais tout à l'heure du privé et du public, mais là, en domaine de santé, c'est très clair qu'on ne voit pas très bien la différence entre public et privé. Il y a d'énormes banques de données, le SNIRAM, notamment, Assurance Maladie, il y a des données qui intéressent, bien sûr, l'administration, mais qui intéressent aussi le monde médical et voire la recherche. Donc, comment il faut gérer tout ça ? C'est tout un chantier. Donc, on peut imaginer que cet air résolument numérique, se numérisant davantage chaque jour, on puisse imaginer de longues années encore au Creative Commons qui ne peuvent que se développer. Oui, et puis Internet, langue des hop, c'est pour le meilleur et pour le pire. Je pense qu'il faut être très conscient de tout ça. Et voilà, mais je trouve que c'est un challenge extraordinaire, c'est un grand défi, avec des tas de possibilités de recherche, d'études, d'innovation. Je pense que vraiment, il faut, et nous on essaie au maximum dans nos universités, vous c'est au niveau de la mairie, mais nous on essaie au maximum, et dans les facs de droit, ça n'a pas été toujours très simple, de sensibiliser les jeunes juristes à ce nouveau monde, où ils auront des places à trouver. Je veux dire, ce n'est pas seulement en termes de connaissances, c'est des emplois. Alors, la tradition, c'est qu'il y a une question que je qualifie de secrète à la fin, qui est un conseil que je te demande. Pousse, pousse, tient, non ? Non, on ne va pas faire le questionnaire. Bien que, j'imagine, ça serait tout à fait intéressant. Non, la question, c'est si tu avais, là maintenant, à faire passer un message, que ce soit à un État, une entreprise, un juriste ou un auteur, qu'est-ce que tu voudrais donner aujourd'hui comme conseil, ou peut-être par exemple à ces jeunes aujourd'hui qui créent, peut-être même parfois quasiment sans le savoir, et qui ne pensent pas forcément à la protection, ou à ces juristes qui peut-être s'intéressent à ce domaine-là et se disent qu'il y a un devenir dans leur métier, à se poser des questions de la question de l'auteur et de l'originalité à l'ère de sa copie, de sa reproductibilité, pour prendre Walter Benjamin. Comment tu voudrais conclure par un conseil ? Moi, je dirais deux choses. Une première chose, utiliser les sciences créatives communes, je crois que c'est une garantie, elles sont légales, elles sont complètement dans l'optique de la liberté de l'auteur, et surtout, utilisez-les en tant qu'auteurs pour diffuser au maximum ce que vous pouvez. Si vous voulez garder vos droits d'auteur, vous prenez l'option la plus restrictive. Et puis surtout, de l'autre côté, si vous voulez faire quelque chose, utilisez tout le fonds qui a déjà été constitué par tous les gens qui, comme vous, ont utilisé les sciences créatives communes, et je n'ai pas besoin de donner des conseils, tout le monde connaît Wikipédia. Bon, vous vous rendez compte, Wikipédia, quand les gens en face de moi ont un doute sur les communs numériques, je dis, mais écoutez, Wikipédia, c'est quoi ? Il n'y a pas une personne par jour, sûrement au moins plusieurs personnes par jour, plusieurs fois par jour, chaque personne utilise Wikipédia, malgré tous les défauts. C'est une gigantesque entreprise. Bon, c'est de ça dont il est question. Donc, utiliser les licences en tant qu'auteurs, et puis utiliser les communs numériques qui ont été créés par les différents auteurs pour piocher légalement dans tout ce qui existe. Je peux vous dire, en termes de vidéos, ou en termes d'images, c'est absolument gigantesque. Merci beaucoup, Danielle Boursier. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada